Fédérica, bonjour, Jimmy, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. Nous recevons dans Sarcadis ce matin Marie-Thérèse Casimirius, la maire de Basse-Pointe. Madame Casimirius, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les Martiniquais qui nous écoutent. Deux élections municipales en moins d'un an, est-ce que cela ne risque pas de fatiguer les points trois ? Alors je crois que d'abord cela met, à mon avis, une note un petit peu particulière dans ce que j'appelle la démocratie, en ce sens que j'ai toujours considéré que cette élection était illégale. Mais je vais m'expliquer plus tard sur ce point. C'est-à-dire illégale, la dernière élection pour vous était illégale ? Elle était illégale à plus d'un titre, et puis d'autant que cette nouvelle élection de mars 2020, il me semble-t-il, au regard du droit constitutionnel, il me semble qu'une élection, il y a une durée, un timing s'agissant de la mandature, un an après on va revoter à Basse-Pointe. Cela me paraît un petit peu portée atteinte à cette démocratie en laquelle je crois. Vous parlez même d'injustice. Ah tout à fait, je trouve qu'il y a une injustice, à mon avis, flagrante pour deux raisons. Pour une raison sexiste, et puis une raison, je rappelle, antidémocratique. Parce que c'est un peu simplement, je pense qu'il s'agit d'une attête à un parti politique, à mon attachement à ce que j'appelle la gauche, parce que je suis d'abord une femme, et je suis une femme de gauche. Et vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme que ça s'est produit ? C'est pas simplement le respect de la loi ? Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont démissionné, et donc une élection après ? Une élection partielle ? C'est un respect de la loi ? Monsieur Livori, il est évident qu'il y a un certain nombre de rumeurs actuellement. Lorsque je parle d'illégalité, j'entends bien. Et dites-vous bien que je pense, en tant que femme, parce que j'ai toujours dit qu'il fallait que je gagne cette élection pour la femme martiniquaise, d'une part. Et il faut que la femme, parce que la femme martiniquaise a sa place. Et que, d'une manière ou d'une autre, je suis prête à mener tous les combats, parce que j'estime que la candidature de mon opposant n'était pas recevable au regard de la loi sur la moralisation de la chose politique. C'est-à-dire ? Et je suis très claire. C'est-à-dire ? Je pense que vous entendrez très certainement parler... Non, mais vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire ? Je suis très claire dans ce que je dis. En termes de... Vous accusez votre opposant de quelque chose de particulier ? Je le dis haut et fort. Je dis que, au regard de la loi sur la... Je me répète, sur la moralisation de la chose politique, cette candidature n'était pas recevable. Mais je l'aurais peut-être dit en amont. Je connais un peu mes frères et sœurs de Martinique. On aurait dit, bon, elle a peur. Non, je suis allée très franchement à cette élection à laquelle j'estime que je n'ai pas fait le plein de voix, mais qu'on a gagné une victoire éclatante. Et j'espère faire un remake en 2020. Un remake en 2020, mais les élections ne se rassemblent pas. Peut-être qu'il n'y aura qu'une autre personne face à vous. On parle souvent d'Edith Velaïudon. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Ça ne peut que me réjouir dans la mesure où je parlais d'irrecevabilité de mon opposant. Moi, je dis qu'à partir du moment où on est colistier, c'est-à-dire qu'on devient comptable de ce qui aurait été fait. Je parle bien au conditionnel, ce qui aurait été fait. Et par conséquent, je pense que nous aurons certainement l'occasion de nous rencontrer où j'aurai un certain nombre de questions. Vous savez, il ne faut pas être précis. Mais il y a un contrôle de l'égalité quand même qui se fait. J'espère bien. Ça veut dire que la préfecture a failli dans son contrôle de l'égalité. Je ne sais pas qui a failli. En tout cas, ce que je dis très clairement, c'est que je suis prête à aller. Parce que cette élection a bloqué, enfin, a occasionné la suspension d'un certain nombre de projets, dont celui de l'Église qui a pris en retard. Et heureusement que nous sommes en train d'essayer de rattraper. Parce qu'après la dépose des cloches, après le désambientage, après la démolition, nous allons, à partir de lundi, commencer le transfert des hôtels latéraux et du maître hôtel. Mais c'est tout ça qui a occasionné, ça a dû être déjà fait depuis plus de six mois. Et je veux bien croire à M. Livori, et c'est ce qui fonde mon combat, qu'ici à Martinique, et je le dis en mémoire à quelqu'un pour lequel j'avais vraiment une très haute estime, il s'agissait de Fé-Marcel Monville, que nous sommes ici à Martinique dans un pays de droit et non pas dans un pays de non-droit. Et si Marie-Thérèse Casimirius va mener les combats qu'il faudra pour que justement, dans ce pays-là, il n'y ait pas au regard de la loi sur la moralisation de la chose politique, que des applications purement partielles. J'estime que, qu'on se retrouve dans le Limousin Poitou-Charentes ou en région parisienne ou en Martinique ou en Guadou-Guyane, que, je le dis au nom simplement d'un principe, un principe égalitaire, nous sommes tous égaux devant la loi. D'accord, ça veut dire quoi ? Que vous allez mener un combat judiciaire ? Que vous allez traduire ? Absolument. Vous allez porter plainte ? Je ne sais pas si je vais porter plainte, mais je ferai, je le redis, ce qu'il faudra pour que justement, parce que j'estime qu'il y a un préjudice à la fois moral, parce que je dis qu'il y a une discrimination, et aussi un préjudice financier qui a été causé à la ville de Basse-Mont, parce que nous avons dû retarder un certain nombre de chantiers. Et ça, j'irai là où il faudra pour le dire et pour me faire à la fois entendre et comprendre. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas dit clairement ce que vous reprochiez à votre opposant. J'ai été très clair. Vous avez parlé de la moralisation de la vie politique sans dire clairement... On ne peut pas être plus clair, M. Livori, quand je parle de... La loi de moralisation, elle est très claire. Donc, au regard de cette loi, je dis au effort qu'il y a eu une irrégularité très importante. Alors, vous avez été investi par votre parti, le PPM. Le PPM qui connaît quand même quelques remous en ce moment entre Serge Lecimi et Catherine Conconne. Vous voyez ça comment ? Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je le dis. Et comment vous, vous voyez les choses ? Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour le PPM, pour une femme à la tête du PPM ? Alors, je ne sais pas s'il y a de la place pour une femme. Je connais un président du PPM qui est Serge Lecimi. Et moi, ce que je veux dire, c'est que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, sont souvent confrontés à un certain nombre de vagues. Mais au PPM, nous sommes néanmoins très loin de la roule. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas foncément en Martinique, à partir du moment où il y a... Moi, je l'ai vécu. À partir du moment où il y a peut-être une divergence de point de vue, considérez tout de suite que nous sommes dans un conflit. Je crois que le conflit, c'est une autre étape. Et puis, il y a au PPM, un certain consensus qui amène tout un chacun à en discuter, à s'expliquer. C'est la démocratie. Donc, vous me parlez de problème entre Catherine Concon et Serge Lecimi, entre membres du comité national, je n'en ai pas connaissance, au point à ce qu'on soit tenté de penser qu'il y ait forcément un conflit au sein du Parti progressiste Martinique. L'avenir, on le dira ? Exactement. Il y a les municipales, mais aussi d'autres enjeux. Ce sont les élections aux EPCI, pardon, au Cap-Nord, par exemple. Vous êtes actuellement, si mes souvenirs sont bons, la 15e vice-présidente. Est-ce que vous aspirez à plus de responsabilités, à monter dans les rangs, dans les places ? Parce qu'être la seule femme parmi la liste des vice-présidents et être la dernière, quand même, la seule femme et la dernière, c'est déjà une avancée. Parce qu'avant, je rappelle que cette assemblée était plus moins masculine. Donc, je crois que je suis très attachée à la politique des petits pas d'une part. Et puis, en ce qui me concerne, je me suis dit, oui, c'est l'occasion pour moi de redire que je me définis, non pas comme une femme d'ambition, mais simplement comme une femme de conviction. Et à partir de quelle que soit, même s'il s'agit de la dernière place, la 15e, comme vous venez de le dire, je crois qu'il y a eu une volonté, au niveau de Cap-Nord, de féminiser cette instance. Et par conséquent, je ne me battrai pas pour des places. Je vais continuer le combat que je mène au niveau de Cap-Nord et avec mes collègues, que je remercie, avec lesquels je travaille en très, très bonne intelligence, dans une très bonne ambiance, à partager cette volonté de redonner au Nord sa place dans les chiquiers économiques marantiniques. Vous allez soutenir Bruno Nestor-Azéro, bien sûr, s'il est réellumère, à la présidence de Cap-Nord ? Mais pourquoi vous voulez anticiper ? Bruno Nestor-Azéro n'a pas annoncé, me semble-t-il. Et pourtant, nous avons d'excellentes relations, sa volonté. Il y a encore un président à Cap-Nord. Il ne cesse de le dire. Il ne cesse de dire qu'il veut être le président de Cap-Nord. Il ne l'a dit. Comme j'ai déjà entendu beaucoup d'autres. Pas simplement Bruno Nestor-Azéro, mais maintenant, il faut déjà attendre la réalité de 2020 pour savoir qui sera candidat à cette élection. Je crois qu'il ne faut pas anticiper. Alors, le Sénat a lancé une consultation, je voulais vous entendre sur ça, afin de faire remonter les agressions dont les mères ont été victimes. Vous-même, vous avez été victime d'incivilité, d'agressions verbales ou physiques ? Mais je le suis en permanence. Peut-être pas physiquement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se laisse impressionner. Mais je crois que les réseaux sociaux n'arrêtent pas en permanence. Pour moi, certains, les mêmes, nous les connaissons. Et là, je dois déplorer. Je dis simplement, c'est quand même dommage qu'on arrive au meurtre de mères pour qu'enfin, l'État se décide à apporter une solution. Et je le dis aussi par rapport aux femmes, parce que nous avons, nous femmes, encore en mémoire, et je parle de l'affaire Magali Méjean, et je parle aussi d'autres affaires. Je n'ai pas oublié le meurtre d'une femme à la préfecture à bout portant. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on rentre dans la phase prévention et qu'on arrête d'attendre que les... Enfin, franchement, on ne peut pas revenir en arrière sur ce genre de choses, parce que ce sont quand même des familles derrière. Donc, j'ai entendu les propositions de la ministre sur les propositions pour les femmes, mais, bon, je l'ai entendu. Apparemment, elle a l'air d'entrer dans ce que j'appelle une espèce d'autosatisfaction. Mais je crois que ce qui a affaire est énorme, c'est, à mon avis, ne pas arriver à mesurer l'intensité et l'immensité de ce problème qui va jusqu'aux enfants, jusqu'à la progéniture. Merci, Marie-Thérèse Casimirius. C'est moi. Cette émission est terminée. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. La semaine prochaine, c'est Bertrand Caruge qui animera Sao Kadhi.